L'année 2022 est terminée, 2023 est là, c'est l'occasion de faire un traditionnel bilan des événements qui ont marqué l'année écoulée et des tendances qui nous attendent pour l'année à venir dans le domaine des technologies. Alors tout d'abord, l'année 2022 aura été marquée par un phénomène, qui est à mon sens l'un des plus importants de cette décennie, n'ayons pas peur des mots, c'est l'avènement des intelligences artificielles génératives, comme on dit. ChatGPT, qui permet de générer n'importe quel texte sur demande, mais également DALI ou Stable Diffusion pour les images, sans oublier l'ENSA, par exemple pour la transformation d'images sur smartphone. ChatGPT fonctionne à l'aide de l'IA GPT 3.5 de la société OpenAI, et on nous promet déjà pour 2023 la version 4, qui sera encore plus puissante, autant dire qu'on n'a encore rien vu. La révolution surtout, c'est la facilité avec laquelle n'importe qui peut désormais accéder à ces outils. Des outils qui risquent donc de bouleverser de nombreux secteurs, à commencer par l'éducation. Il va devenir impossible de demander à des élèves ou à des étudiants de réaliser des devoirs à la maison, puisque désormais il leur suffira de faire travailler ChatGPT à leur place. Et contrairement au copier-coller de Wikipédia, eh bien, c'est indétectable. L'IA conversationnelle va aussi chambouler les recherches sur Internet. Préparez-vous à faire des recherches sur le web, comme on discute avec un ami, en langage naturel. D'ailleurs, Google est en train de préparer son système, baptisé Palm, P-L-A-M, qui sera, dit-on, trois fois plus puissant que GPT-3. Bref, on dirait bien que la révolution de l'IA a commencé cette fois. Alors, quelles seront les conséquences ? Bonnes ou mauvaises ? Comme d'habitude, ce sera évidemment les deux à la fois. 2022 a aussi été marqué par le feuilleton de la reprise du réseau social Twitter par le milliardaire Elon Musk. Alors, au-delà des polémiques et des mouvements d'indignation, des inquiétudes aussi, on retiendra surtout un début de changement en profondeur du Benjamin des réseaux sociaux. Musk veut faire de la plateforme au petit oiseau bleu une application à tout faire. Information, divertissement, commerce. Bon, le projet est encore un peu flou, c'est vrai, mais il devrait se concrétiser l'année prochaine. Et puis, il s'agit aussi de rendre la compagnie économiquement viable. Enfin, cette transformation de Twitter marque sans doute, pour la première fois, avec acuité, un point de contact entre technologie, économie et politique. Car le fantasque patron de Tesla et SpaceX semble avoir clairement un projet politique, dont Twitter sera probablement l'instrument. Autre tendance forte en 2022, où l'on retrouve d'ailleurs le fameux Elon Musk, c'est le développement de l'accès à Internet par satellite. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite révolution. Starlink, cette offre désormais commercialisée qui permet de se connecter à Internet n'importe où sur la planète. Même là où il n'y a pas d'infrastructure réseau traditionnelle ou que celle-ci a été endommagée, comme en Ukraine par exemple. Une véritable révolution dans la connectivité qui va se poursuivre en 2023. Il n'y aura pas que Starlink. On surveillera notamment ce que fait Apple avec l'iPhone, qui peut désormais envoyer des messages directement par satellite. Sans oublier la riposte attendue des opérateurs télécoms traditionnels, ils s'intéressent de plus en plus à l'espace, devenu aujourd'hui bien plus accessible qu'hier. En 2022, le numérique ne nous aura pas forcément rendu meilleurs, c'est vrai. Peut-être même pire sous certains aspects, mais il aura quand même contribué à nous simplifier encore la vie dans bien des domaines. Qu'adviendra-t-il en 2023 du fameux métavers et du Web3 ? Ces concepts encore flous de prolongement de la vie numérique dans une nouvelle dimension, entre réelle et virtuelle. Certains y croient dur comme fer, d'autres pas du tout. Certes, la promesse d'un métavers en réalité mixte comme nouvelle frontière de la vie numérique paraît aujourd'hui bien difficile à imaginer. Mais ce qui nous semble inutile aujourd'hui ne sera-t-il pas demain indispensable dans un monde où on aura encore plus besoin d'être partout à la fois et où il sera peut-être de plus en plus difficile de se déplacer ? Bref, des jumeaux numériques aux avatars en réalité augmentée, on n'a sans doute encore rien vu. Alors ne jetons pas le bébé avant même que la baignoire soit remplie. Enfin, en 2023, on s'intéressera encore plus aux technologies de rupture en faveur de l'écologie et de la durabilité. Avec des outils pour éviter que notre futur ne devienne un enfer climatique, mais aussi pour nous aider à vivre demain dans un monde qui sera sans doute bien différent de celui d'aujourd'hui. La tech saura-t-elle prendre ce virage ? Pourra-t-elle continuer à innover tout en faisant preuve de sobriété et de modération dans la consommation des ressources naturelles notamment ? Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous annonce le lancement prochain d'une série spéciale de podcast « Monde numérique, objectif 2050 », consacré aux innovations de rupture dans un monde en pleine transformation, des innovations au service du climat et au service d'un monde meilleur. Rendez-vous fin janvier pour le premier épisode. Ce n'est pas tout, on va terminer cette chronique par deux annonces importantes marquant le début de 2023. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau bébé, Radio Monde Numérique, une web radio 100% tech dérivée du podcast Monde Numérique. Vous pourrez y retrouver les meilleures interviews sans avoir besoin d'aller les chercher une par une, ainsi que des émissions spéciales aussi dans le futur. On va introduire un peu de sérendipité, comme on dit, de hasard dans l'écoute de ces contenus. Ce sera en quelque sorte la version en continu des podcasts Monde Numérique. Je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure, j'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de découvrir la signature sonore de Radio Monde Numérique, composée par le musicien Quentin Fouquet. Voilà, Radio Monde Numérique, qui sera lancée officiellement à l'occasion, troisième annonce de cette chronique, à l'occasion du Grand Salon CES de Las Vegas, qui se tient comme chaque année début janvier, avec deux émissions spéciales en direct de Las Vegas. Notez sur vos tablettes, rendez-vous jeudi 5 janvier à 22h, heure de Paris, et vendredi 6 janvier le lendemain à 20h et aussi à 22h. Rendez-vous pour cette grande première. Pour écouter Monde Numérique, c'est simple, il suffit d'aller sur le site Radio Monde Numérique en un seul mot, .info, ou bien sur les sites et les applis mobiles Radio King ou Radio Line. Ça marche sur ordinateur, sur smartphone, sur assistants vocaux et aussi en voiture sur les systèmes embarqués connectés. Et puis si vous ne pouvez pas vous brancher, on se retrouvera bien entendu samedi prochain pour l'hebdo, l'émission hebdomadaire de Monde Numérique qui sera consacrée au CES de Las Vegas, première édition du podcast Monde Numérique, saison 3. Voilà, tout est dit, je vous souhaite plein de bonnes choses technologiques et surtout une très bonne année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada